Musique Allez on va tranquillement se laisser glisser le long de la Ture jusqu'à Munevillère où des agriculteurs maliens étaient présents aujourd'hui pour parler technique de maraîchage avec leurs homologues alsaciens. Le plant de tomate est le même à Munevillère comme au Mali. Seul diffère d'un continent à l'autre la manière de le planter, de le cultiver. A la place de la ficelle on peut mettre un piquet et puis l'attacher après le piquet et puis enlever les gourmands. En fait ce qui fait que les tomates seront plus belles et plus grosses. La technique de la ficelle est une nouveauté pour les agriculteurs maliens, une nouveauté qu'ils emporteront sans doute dans leur bagage. Chez nous la tomate on la plante mais on ne l'attache pas avec une ficelle pour l'aider à monter. Certes on a assez de fruits mais pas de qualité. Donc c'est une nouvelle technique encore qu'on va essayer de transporter à notre niveau et surtout auprès de nos maraîchers pour qu'on puisse produire vraiment des fruits de qualité. Se refiler quelques techniques de culture maraîchère, c'est le but de cet échange entre les agriculteurs du Haut-Rhin et du Mali. Un échange qui dure depuis une dizaine d'années et qui a permis à l'agriculture de Yann Folila au sud du Mali de se développer. On leur montre comment on fait chez nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils fassent la même chose mais ça montre qu'ils doivent évoluer pour produire des légumes, pour leur propre consommation, également pour les commercialiser dans les marchés. La visite va se poursuivre tout au long de la semaine pour la délégation malienne avec 1.org, la fête de la Manga Roufak dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada